Générique ... L'hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institut. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Et pour cette première édition de l'hebdo africain en cette nouvelle année, nous nous intéressons à l'Afrique en 2023. Quelle résilience face aux fragilités ? Pour en parler, nous sommes en direct avec Dr. Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institut. Bonjour Dr. Bakary Samb et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation et bonne année. Merci, bonne année également. Dr. Bakary Samb, à travers le Timbuktu Institut, vous travaillez beaucoup sur le renforcement des résiliences communautaires face aux multiples défis sécuritaires, économiques et politiques. Vous semblez, ces derniers temps, mettre l'accent sur la notion de fragilité. Pourriez-vous nous dire pourquoi ? Oui, il est vrai qu'il y a une considération assez sécuritaire de ce qui se passe dans la région, négligent parfois l'aspect développement. Et on voit que les organisations régionales et sous-régionales, et même internationales, vont de plus en plus dans le sens de la prévention de la violence et des conflits dans les pays dits fragiles et dans le but d'économiser l'argent des comptes viables en investissant dans la prévention et aux causes des conflits violents plutôt que l'approche plus coûteuse qui consiste à les contenir. Et ceci, dans le but de renforcer la recherche, par exemple, le Global Fragile Act promulgué par les Américains consacre 1,15 milliard de dollars au cours des cinq prochaines années à la prévention des conflits et à la consolidation de la paix dans les pays à risque de violence et de conflits. Cette notion nous permet de suivre de manière plus près ces conflits-là et leurs évolutions et être dans l'optique de la prévention. Très bien. Pour vous, le récent US-Africa Leader Summit semble amorcer une dynamique de réponse multidimensionnelle face à ces fragilités. Au-delà de l'approche sécuritaire, pourriez-vous revenir sur ces mesures phares ? Oui, je pense que c'était très important lors de ce sommet où il y a eu 45 des 54 dirigeants africains à Washington pour ce premier. Ce premier sommet. Et je crois que les décisions qui ont été prises, notamment par le président Biden et le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, qui ont déclaré que les États-Unis allaient engager plus de 55 milliards de dollars avec des travaux consacrés aux infrastructures au Niger comme au Bénin et aller aussi vers ce qu'on appelle l'économie numérique avec des fourchettes de 350 millions de dollars. Je crois que c'est essayer de traiter la question de l'instabilité par les deux volets, ce qu'on appelle le nexus sécurité et développement, mais aller dans le sens de la prévention en essayant de faire de l'État un acte résilient avec que ces fragilités-là ne déstablissent pas encore davantage les États de la sous-région. Docteur Bakarisson, en traitant de la question des fragilités et de la résilience, vous préconisez une vue élargie du Sahel en intégrant l'ensemble ouest-africain pour une approche intégrée, comme vous dites. Alors, quel type de résilience faudrait-il développer pour répondre à cette nouvelle exigence de solution endogène ? Il est vrai qu'il y a eu une erreur stratégique qui a été commise, qui consistait à vouloir extraire le Sahel central du reste de l'Afrique de l'Ouest, alors que les pays côtiers aujourd'hui sont touchés et qu'on le voit bien, il y a un focus sur les pays côtiers tels que le Ghana, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire et même la Guinée. Et dans ce sens-là, il fallait prévoir plus large. Et je pense que l'approche intégrée permettra de prendre cet ensemble-là de manière plus globale et aller vers des solutions endogènes. et les promouvoir, surtout, comme je dis, donner aux stratégies endogènes la dignité de solution dans cette région. Docteur Bakary Samb, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institut. Merci de votre aimable invitation. Merci. 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 Merci.